Pierre-Marie Adam est grand maître de la Grande Loge de France. Son obédience est composée de près de 34 000 membres. C'est l'une des plus grandes familles maçonniques françaises. C'est au Memorial Act, devant cet hôtel maçonnique reconstitué, que nous avons pu le rencontrer. Vous avez tout d'abord la partie essentielle d'un temple, c'est-à-dire le siège qu'on appelle le trône de Salomon, c'est-à-dire celui où siège le Vénérable Maître, le président de la loge, avec des symboles, la lumière représentée par l'œil, quelque chose d'égyptien si l'on veut, pour lesquels il manque de chaque côté un soleil et une lune. Comme grand maître, lorsque j'ai été élu, j'ai dit que je voulais venir à la rencontre des frères de tous les Orients, comme nous disons, à savoir là où ils se trouvent et là où ils travaillent. La Guadeloupe, les Caraïbes en général, sont un des territoires, si j'ose dire, d'implantation, de déformation de la Grande Loge. Et donc, comme pour les autres Orients, je viens régulièrement à leur rencontre. Ici, ça s'ajoute à un événement qui est celui de la création d'une loge à la Guadeloupe et à laquelle je vais, avec un collège d'officiers, donner naissance demain. Fondée il y a 300 ans, la franc-maçonnerie a été introduite dès 1738 aux Antilles et comporte aujourd'hui des milliers de membres sur ces territoires. L'histoire des Antilles françaises et celle de la franc-maçonnerie seraient d'ailleurs étroitement liées. Je veux que nous nous interrogions, que nous refassions la lumière sur cette période de l'esclavagisme parce qu'il y avait des francs-maçons, il y avait des esclaves, il y avait une histoire. Certains de ces francs-maçons, comme Victor Schollcher, ont été importants dans l'abolition de l'esclavage et que je veux essayer de décrypter un peu ce qu'était cette période, ce qu'étaient les francs-maçons dans cette période. Et nous préparons un événement qui se déroulera en janvier 2021. Les mots « liberté, égalité et fraternité » constituent la devise de la franc-maçonnerie. Souvent enveloppés d'un voile de mystère, les partisans prônent surtout des débats d'idées sur les grands enjeux de la société.